Salut ma petite moudivance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, même grippé, même enrhumé, même malade, pour le coup, pour être tout à fait froid avec vous, pour votre petite live action des familles du chapitre 793 de Kingdom ou King Good, qui vient de pointer le bout de son nez, bonne fête de l'Aïd à tous les concernés, je te l'ai quand même à le préciser en ce début de vidéo directement, je ne sais même plus si je l'ai fait dans la précédente, c'est pour vous dire dans l'état où je suis, en tout cas vraiment profitez bien pour ceux qui ont respecté ce mois sacré, qui ont jeûné, je vous souhaite encore une fois, bien entendu, le meilleur, et surtout que votre jeûne soit accepté, voilà, jeûne J-E-U, accent circonflexe M-E, le fait de jeûner, voilà, je précise quand même au cas où certains ne comprendraient pas ce que j'ai vu directement en ce début de vidéo, du coup, le chapitre 793 de Kingdom, qui nous est proposé par la team Shadow, et je les en remercie beaucoup, contrairement à Réboucou, ça a été technique celle-là, et surtout justement, on démarre avec tous les lieutenants de Houssen sur la cover, en tout cas, tous ceux qui avaient à la base, je ne sais pas s'il y a Makou, je ne crois pas, mais en tout cas, il y a Houssen, ah pardon, il y a Houssen, il y a Sou et il y a Denrimi, et je crois que dans le lot, il ne nous reste plus que Denrimi et Sou, donc on va voir un petit peu ce que tout cela va nous donner, mais c'est vrai que pour Houssen, ça commence un petit peu à puer, bon, on avait eu une pause la semaine dernière, on s'en rappelle, mais voilà, qu'on était un petit peu resté circonspect, on ne va pas se mentir. Chapitre 193 qui s'intitule une véritable arrière-garde, et bah écoute, c'est parti, let's do this ! Alors, Flandre de l'armée de Kindling, du côté de l'Ut Aishina, c'est pas trop tôt de les retrouver, alors petit focus sur Kyokai, ça, il y a bien trop d'ennemis ici, alors crève, oh, messire Bié, donc voilà, Bié, ça va, qui lui aussi a pris quelques petits coups, alors, on a également Won qui déclare, envoyer des renforts sur Sugun, le commandant de l'infanterie, augmenter le nombre de rotations de l'Ut des archers, et induiser leurs flèches, induiser, oui, enfin, oui, induiser leurs flèches de feu, en gros, enflammer les plutôt, l'unité de Kyokai a également atteint ses limites, alors attends, Gakiong prend 100 hommes et fonce sur le flanc droit, donc oui, et donc, ouh, comme dirait l'autre, alors, ah voilà, oui, c'est vrai que sur le flanc gauche de Zhao et flanc droit, enfin, oui, putain, comment je pourrais vous le redéfinir, du côté du flanc droit de Qin, qui fait face au flanc droit de Qin, on avait le duc d'Enkhan, qui était là, je pense, pour faire diversion auprès de Shin et consorts, et du coup, on va se refocaliser sur lui, c'est juste pour préciser ça, parce que lui, au final, il n'a pas bougé depuis tout ce temps, et il reste toujours un homme à abattre, qui dirige quand même toute une aile de Zhao, du coup, toute l'aile gauche de Zhao, essentiellement, même s'il n'est pas tout seul, mais c'est lui, on va dire, qui est à l'avant-garder, derrière, il y a Harry beaucoup, et puis tous ces généraux et consorts, même s'ils ont bougé depuis le temps, mais à la base, des bases, ils étaient à cet emplacement-là. Donc, flanc gauche de Zhao, armé de Gian, en plus, tu vois, c'est marqué, je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Du coup, donc, au rapport, chaque unité lance l'offensive, la sixième unité se fait détruire depuis la gauche, c'est trop lent, il est évident que nous faisons une offensive, mais on va, pardon, on n'a jusqu'ici porté aucun coup décisif, malgré le fait qu'ils soient deux fois moins nombreux que nous, et sans aucun général, c'est pas faux, la force de l'unité Aishin, donc là, c'est le duc qui pense ça, et toute autre chose compte tenu de leur force et de leur résilience, même si Aishin, donc Aishin, n'est pas avec eux en ce moment. Wohan de l'unité Gyoku, envoyé en renfort, commande plutôt bien l'unité Aishin, et ne laisse, justement, aucune ouverture, voilà, après, compte tenu des circonstances, que c'est vrai que je me demandais au début pourquoi Wohan parlait de Kyokai, tu vois, je pensais que les deux unités étaient proches, mais, par la force des choses, il, ben voilà, il en a pris un petit peu la direction de manière temporaire, bien sûr, mais ça, voilà, ça montre un petit peu aussi la confiance dont se font preuve les deux mutuellement, et c'est beau à voir, voilà, je voulais quand même le souligner. Rishin de l'unité Aishin et Wohan de l'unité Gyoku, comme prévu, arrêter ces deux-là, dès le début, était la clé pour gagner cette bataille, donc, pense encore une fois, le duc, général NK, un rapport urgent, il semblerait que les unités qui nous faisaient à gagner du temps à l'arrière-droite, ah, oui, voilà, oui, à l'arrière-droite, ou droit, l'arrière-droite, enfin, bref, et laissé à passer les ennemis. Pardon. Il retourne, du coup, sur biais, Nani, qui c'est qui arrive ? Ah, ben voilà, il était temps. Désolé, tout le monde, je suis de retour. Ah, ben enfin, Aishin, c'est pas trop tôt, on a failli attendre, donc, on arrive avec Karyoten. Shin, commandant d'infanterie, et forcément, tu vois, biais, Sama, hein, Nani, Nani, et du coup, forcément, tout le monde est choqué, et puis est content de retrouver Shin. Et du coup, ah, il y a également Kyurei qui est arrivé avec lui, et qui retrouve Kyoka, qui l'appelle. Il est enfin là, hein, et ouais, on va lancer l'assaut maintenant. Les voilà, alors, attends, de l'arrière. Et du coup, du coup, du coup, ça va être le bordel ! Oulé ! Allez, Shin ! Et forcément, donc, là, de... En combiné, puis c'est vrai que Shin, en plus, il est arrivé par le tech-tech, et Ben Kan, à mon avis, il n'a plus... Il n'a plus beaucoup de temps à vivre, alors. Mais c'est Ren Kan, allez, Shin, de l'unité Aishin, il est entré sur le champ de bataille, ouais, mais il est trop tard. Alors, en tout cas, pour lui, il sait pourquoi il est trop tard. Pas pour ce front-là, bien entendu, pour d'autres. Alors, bouger. Alors, Won. Désolé, j'ai pris un petit peu de retard, donc, voilà, lui, lance Shin. Désolé, je n'ai pas pu tuer Hiboku, malgré que tu t'es donné à fond pour aider l'unité Aishin pendant mon absence. Je suis désolé. Ne dis pas de telles bêtises, j'avais remarqué que Hiboku n'était pas mort après avoir vu les mouvements de l'armée de Zhao. Le plus important est que l'unité Gyoku-Hu peut se retirer d'ici. Ben oui, qu'il ne perdra pas plus de soldats. Et du coup, il ajoute, alors, c'est à propos du centre, l'armée de Général Hussen est en danger. Même le danger ne suffirait pas à décrire la situation actuelle. C'est une course contre la montre. Et en fait, c'était Shin qui posait la question et Won, là, lui fait part. Enfin, ça n'a pas été traduit, on va dire de la meilleure des manières. J'en veux pas, là, Team Shadow, c'est pas grave. Mais en fait, t'avais l'impression, du coup, que c'était Shin qui donnait cette affirmation, mais en fait, non, il posait la question et Won lui dit, en gros, il faut qu'on se bouge parce que là, ça commence à craindre sérieux pour l'armée centrale et surtout pour son paternel, quoi. Et même lui, il n'imagine pas à quel point Won. Alors, le Nt Gyoku, suivez-moi aussitôt que vous aurez fini votre mêlée et lui, il va pouvoir, voilà, aller sauver son paternel. J'y vais en premier. Oh ! Won ! Alors, rapport urgent, rapport urgent. Ah, juste avant que Won parte. Oh, punaise. L'armée principale de Messir Houssen au centre a été détruite par l'ennemi. Messir Houssen bat en retraite. Enfin, il tente tant bien que mal dans une situation désastreuse comme celle-ci. Oh, là, là. Et là, bah, Eshin et Won sont au courant. Mani ! Alors, Won ! Ah, Messir Won, c'est trop tard à l'heure actuelle, on doit... Alors, que ça... Mais, ouais, bah, oui, ça les saoule, mais ils doivent suivre Won Sama. Et alors, attends, retour sur Shin. Oh, là, là. Attends, Won, si General Houssen bat en retraite, alors, ça veut dire... Alors, attends. Et ouais. Que c'est le bordel. Alors, transition. Parce que, ouais, tu vois, même, Karyoten et Pichin sont sur Choc Barre et il y a de quoi. Transition. On revient du côté de Kanju. Alors, Kanju Sama, Messir a... Enfin, oui, à coup, ça va être tombé au combat. Il a été tué au combat, Messir. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Eh oui, forcément. Tu viens de dire qu'en général, Haku est tombé au combat. Houssen Sama essaye de s'enfuir, mais il est déjà encerclé par les ennemis. Oh, là, là, là. On abandonne l'idée de tuer Shibachu pour le moment, partant pour le flanc gauche. Bah, oui. De sorte à aider Houssen Sama, justement, à s'échapper depuis l'extérieur. Et alors, attends, c'est le bordel, parce que même eux, j'ai l'impression qu'ils vont être pris à partie. C'est quoi ces bannières ? Nani ! Oh, Gakuchu ! Oh, là, là, cet enfoiré, c'est vrai qu'il est toujours vivant. Le second général de Saïka, Gakuchu, il essaye d'arrêter l'unité Gyouku dans une telle situation. Non. Ce type essaye de se débarrasser de Messir, enfin, de Houssen Sama, justement, coûte que coûte. Dans ce cas, nous forcerons le passage par notre force, soldats de l'unité Gyouku envoyés tous un assaut sur le flanc gauche. Et là, on voit à quel point c'est le bordel. Alors, retour sur Houssen, qui est toujours avec Suhu, qui est en train de se charger, justement, de lui permettre d'évacuer. Alors, ça a bougé de là ! Oh, là, là. Punaise, ce bordel. Alors, comme si on allait te laisser partir, Houssen. Oh, là, là. Punaise. Punaise, punaise, punaise. Alors, ils ont été rapides. Ce ne sera pas facile de s'enfuir, à moins que l'on mette plus de force pour passer. Mais si on envoie plus de soldats à l'avant, on n'en aura plus aucun à l'arrière-garde. Et ouais, il a raison, Suhu, par rapport à ça, les soldats d'un coup donnent leur vie pour arrêter Shibachu en ce moment, mais ils ne tiendront pas indéfiniment. Sacrifiez vos vies, on va venger un messier à un coup, tu sais, ça répète un petit peu les soldats de Jukai Yu à l'époque. Enfin, pas que lui, mais c'est souvent le premier exemple qui me revient en tête. Messier Houssen, vite ! Alors, meurs ! Découpez-lui sa tête. Houssen, tu vois, qui est au milieu de tout ça. Houssen, ça va ! Ah, là, 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 là. Punaise et Suhu qui, lui, continue de tenir tant bien que mal, même s'il est en train de prendre de gros, gros dégâts. Alors, Shibachu, Gaong, commandant de 20 000 hommes. Wesh ! Et Shibachu, et en plus de ça, Kansawa qui est toujours avec lui, qui continue de progresser. Ils n'ont pas tard d'arriver au niveau de Houssen. Les soldats d'Hakou sont tombés. Vite, Shibachu arrive. Messier Suhu, il y a un mur. Oh, là, 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 ils sont pris en tonaille, là. Haku, je suis désolé, malgré le fait que tu veux sacrifier ta vie pour que Messier Houssen puisse s'enfuir. Cela semble littéralement impossible. Bon, Den Rimi, il serait peut-être temps qu'il se ramène, là. J'ai envie de te dire. Parce que si Houssen se fait plus tard quand même que Den Rimi se ramène, là, je ne sais pas, normalement, tous les plus grands généraux de Houssen qui sont encore en vie doivent se ramener. Wow ! Bien crève Houssen. Et là, par contre, on sent vraiment que c'est compliqué. Houssen, ça va ! Et, alors, attends, ouh là. Il y a quelqu'un qui vient de débarquer et qui vient de faire de gros, gros, gros dégâts. C'est quoi, ce délire ? Même Houssen est choqué de l'action. Marni ! Et c'est Den Rimi ! Et c'est soldat ! Je vous avais dit quoi ? Bah oui, il n'y avait plus que lui de façon qui pouvait faire quelque chose. Enfin, lui et le reste de son unité d'élite. Alors, tu as toujours envie, Den Rimi. Et d'une quelconque manière, tu as réussi à venir ici. Den Rimi, donc, putain, même Houssen qui est choqué de l'arrivée de Den Rimi. En plus de ça, regardez l'état dans lequel il est. Il crache du sang. Houssen, Sama. Den Rimi déclare « Désolé, nous nous sommes retrouvés dans cette situation parce que notre force à nous, les bassons n'étaient pas suffisantes. Mais Houssen, Sama ne verra pas sa vie finir ici. Pas dans un tel endroit. Revenez encore une fois et faites usage de ce pouvoir, s'il vous plaît. Pour que ce jour arrive tout comme à coup, nous ferons office de pion jetable pour que Houssen, Sama puisse s'échapper. Non, viens avec moi, Den Rimi, lui dit Houssen. Ah ouais, genre en mode souvent, on s'en fout, j'aurais vraiment aimé mais ma fortune s'arrête. Ma bonne fortune plutôt s'arrête ici. Et on voit qu'il a pris une blessure fatale en fait, Den Rimi. Den Rimi, donc là, lui lance Sous. « Ton retrait est bien trop maladroit, Sous. C'est pourquoi je te disais d'apprendre d'autres tactiques que celles d'attaque. » Lui lance Den Rimi. Je vais te montrer le véritable... Alors attends. Le véritable arrière le plus éloigné. Oui, le arrière fait référence à l'arrière-garde, bien sûr. Alors, Foyin mettait en place la formation des trois piliers. Oui, messire. Trois piliers, en plus, ça fait un peu penser... Ça n'a rien à voir, mais moi, ça me fait penser aux hommes du pilier dans le judge boss. Ils sont trois, eux aussi, c'est pour ça. Alors, Den Rimi, dépêche-toi et emmène Usain Sama d'ici, justement, imbécile. Et ça, c'est Sous qui lui lance ça. Et ils ont plutôt intérêt à se manier parce que là, je vois Kansalo qui est vraiment pas loin et Shibachu non plus. Alors, Usain Sama, donc, d'un point de vue de Den Rimi. Alors, qui est Den Rimi parmi vous ? Et donc, on a un flashback de Den Rimi, ça veut dire que c'est pour lui. Alors, c'est moi. Et ouais, c'est sûrement le moment où il l'a recruté. Alors, toi, combien d'hommes as-tu sous tes ordres ? J'en ai 100. C'est trop peu. Commande 1000 hommes sous mes ordres. Ah ouais, direct, il l'a fait montant au grade. Tu peux y arriver, du coup, il avait demandé Usain. Intéressant, lui a répondu Den Rimi. Et du coup, transition un petit peu plus longtemps après. Ah oui, avec pas mal de soldats à leur disposition. Splendie de travail, Den Rimi. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Pour être honnête, je n'ai toujours pas compris la moitié des tactiques complexes de Usain Sama. Ce n'est pas vrai. Je suis vraiment heureux qu'un homme de ton calibre ait décidé de me suivre. Donc, il avait vraiment beaucoup d'estime pour lui, Usain. Je voudrais être mon mieux pour vous rattraper. Fais-en ainsi. Et au final, on retourne dans le présent. Je n'ai pas pu répondre à vos attentes, Usain Sama. Et du coup, Den Rimi qui va quand même lui adresser ses dernières paroles. Je vous souhaite une fortune éternelle, enfin, une bonne fortune éternelle lui lance Den Rimi. Franchement, c'est fort. C'est puissant. Allons-y, Usain Sama. Et du coup, Su qui va continuer de s'enfuir avec Usain. On a un petit focus, justement, sur les deux qui continuent de fuir. Shibashu qui est retenu et Den Rimi qui va, voilà, qui sera ce boulot. Et même Kansalo, punaise, les dégâts qu'ils font. Et on va sûrement arriver au moment où, je ne sais pas si ce sera sûrement où Kansalo et Shibashu qui terrasseront Den Rimi. On va voir. Là, il semblerait que ce soit Kansalo qui soit face à lui. Il lève sa Gwandao, le troisième général de l'armée d'Usain Den Rimi tombe au combat. T'as aimé. De rien, Kansalo et Shibashu ils ont fait tellement du sale, du sale, du sale, du sale, du sale. C'est violent. Et du coup, il n'y a plus qu'un seul des grands commandants justement d'Usain qui est à son service, en tout cas qui est encore vivant. C'est Su, qui est sérieusement blessé. Alors oui, il y a Shilio aussi, même si elle n'a pas le même grade, mais c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Putain, mais... Et vous savez que même malgré ça, je suis encore en train de me demander si ça sera suffisant, tu vois, pour pouvoir leur permettre de fuir. Bon après, la bonne nouvelle, c'est que dans ce chapitre-là, en parallèle de ce qui s'est passé ici, on a enfin Won et puis Shin qui ont été mis au courant de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y avait Kanju, attend là, Kanju était où ? Ah ouais, non, c'était Gakuchou qui était focus sur lui parce que je me disais, attend, lui aussi pourrait être moulé à tout ça. Après, c'est pas impossible que Kanju, peut-être en combottant avec un Owen qui se ramènerait plus ou moins en même temps et puisse arriver à terrasser Gakuchou parce que quand même, à peu près tout ce qu'ils ont perdu du côté de l'armée d'Ousen, il faudrait quand même qu'un autre commandant de l'armée de Zaou et surtout de l'armée de Seika puisse passer l'armée gauche quand bien même Giaga était terrassée, je sais. Mais bon, il faudrait établir un petit peu l'équilibre des forces même si on a bien compris que pour cette journée-là, en tout cas au niveau de la bataille, c'était vraiment King qui allait prendre très très cher et effectivement, tu vois. Mais Ousen est toujours vivant donc attendons de voir, tout espoir n'est pas perdu et les armées, ça se reconstruit. Si bien sûr, Ousen s'en sort, voilà, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais donnez-moi vos pronos dans les commentaires parce que là, vraiment, everything is possible à 7h. Et pense à liker la vidéo, c'est important aussi pour le référencement, je ne le répéterai jamais assez. Attaquons du coup vos petits comms. Let's go. Manu qui lui dit quel bonheur d'avoir sa petite vidéo à 16h. Ah bah écoute, j'espère que ce sera le cas aussi aujourd'hui et que tu en seras tout autant satisfait. Merci à toi. Alors Danabs qui le dit franchement, il y a un monde où Ousen perd la guerre mais la ville est prise. Ousen perd la vie en fait mais la ville est prise. Pourquoi pas. Moi, ça va être mon prono, tu vois. On verra bien. Gotobo qui me dit quel homme ce Haku ? C'est vrai punaise Haku. Tu vois, Haku, le chapitre précédent d'Enrimi maintenant, ce sera qui le prochain ? Tu vois, voilà, c'est... Là, en Medusen, c'est comme Loto à qui le tourne. Alors, c'était sûr que ça allait arriver pour ce chapitre. C'est d'autant plus frustrant et même là d'Enrimi, je ne vous mens pas, ça fait chier aussi. Même si, à l'instar de Haku, il est mort pour son seigneur et ça montre encore une fois à quel point Ousen était apprécié de ses hommes et c'est fort ça aussi, bordel, c'est très très fort. Gotobo qui ajoute également c'était énorme et réfléchi de la part de Arasensei mais clairement, ça reste la fin, la possibilité d'une mort certaine pour Ousen, on le saura bien assez tôt. Bah écoute, je pense quand même qu'avec en plus le sacrifice de Denrimi, j'ai bon espoir quand même qu'il arrive à... Enfin, qu'ils arrivent à s'en sortir parce que même Su, tant qu'à faire, j'aimerais bien qu'il puisse en réchapper. Ça va péter sévère justement au flanc gauche surtout qu'il amène à Ango justement sans aucun autre plan mais c'est ça, bonne vidéo. Merci à toi quand même, ils arriveront à s'enfuir, ils ne seront pas sortis d'affaires pour autant donc il va falloir surveiller ça de très 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 près, on n'est pas au bout de nos surprises. En tout cas, merci à toi. Brandon qui a dit Yota Noir ne peut pas simplement quitter son flanc justement pour le centre, c'est vrai, on ne se même pas focalisé sur le flanc gauche de Kinn, donc l'autre, celui qui est à l'extrait opposé de celui du Gdenkine qu'on a vu tout à l'heure. Donc on verra bien, c'est vrai parce qu'on n'a même pas encore attaqué sauf qu'on l'a. Donc quitter son flanc pour le centre, il y a beaucoup trop de grosses têtes sur son côté et il y a le type justement aux cheveux blancs, le four, donc Wesson Suijou qui ne va pas laisser Jeter en passer cette occasion et surtout qu'il n'est pas tout seul. Le côté droit est scellé mais la grande inconnue ici c'est l'unité Aichin, on est bien d'accord, même s'il y a une possibilité d'interception à Paris beaucoup et ses 44 soldats mais s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Wesson n'avait pas vraiment de plan élaboré pour lui. L'opposition simpliste de ses forces avec celle de Zhao comme la dernière fois face à Riboku lui a paru un plan ouais, enfin, laissait paraître que c'était un plan solide et si besoin justement faire des ajustements c'était ça son plan, il n'en a pas d'autre, il a perdu l'oiseau. Ouais, il n'a pas perdu que l'oiseau j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est assez violent, assez fatal. En tout cas, merci à toi. Jeffrey qui nous dit quelle dévotion Wesson à des hommes remarquables et on l'a encore vu dans ce chapitre qu'elle sent le sacrifice de l'unité d'Houssen. Hâte de voir ce que Houssen va faire maintenant qu'il a battu en retraite. Bonne live action. Bah ça, toi, je ne voudrais pas perdre d'autres de ses soldats. Voilà, tout simplement. Mais, car il y a quand même un mais, on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau des autres fronts et surtout au niveau des autres soldats de Khin qui ne sont pas très très lourds, notamment Wann et Shin. Bon, eux non plus ne sont pas encore sortis d'affaires, tu vois même Kanjou qui est le bras droit de Wann, mais ça va envoyer du très 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 lourd dans les prochains chapitres. On n'est absolument pas prêts comme on n'était pas prêts pour ce chapitre. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite live action vous aura plu. On se retrouve sans faute. J'espère la semaine prochaine pour la suite de Kingdom. D'ici là, restez connectés. Prenez soin de vous faite pas les fous. Salut à tous la team et s'en a là.